C'est dans un contexte très particulier que le Paris Saint-Germain se déplace à Naples. Selon les Football Leaks, les champions de France seraient arrangés avec l'UEFA pour contourner les règles du fair-play financier. Sur le terrain en Ligue des Champions, cela ne va guère mieux puisque le PSG n'est que troisième de son groupe derrière Liverpool et son adversaire du soir. Au pied du Vésuve, Thomas Tourelle devrait titulariser l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, qui a fait les beaux jours du Napoli de 2010 à 2013, et le gardien italien Gigi Buffon. Pour nous, c'est très important de chercher à gagner le match, mais c'est très compliqué parce que le Napoli que j'ai vu à Paris, c'est une équipe à respecter. Au moins, le PSG caracole en tête de la Ligue 1 avec 12 victoires en autant de matchs, ce qui n'est pas du tout le cas de Monaco. Les joueurs de la Principauté sont en position de relégable et n'ont toujours pas gagné une seule rencontre depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur, Thierry Henry. En cas de défaite face à Bruges et en fonction du résultat entre l'Atletico Madrid et le Borussia Dortmund, leur campagne européenne pourrait s'achever prématurément. Dans le groupe B, le Barça va récupérer Lionel Messi, remis de sa fracture du coude, et tenter de continuer son sans-faute sur le terrain de l'Inter. Enfin, le FC Porto partira largement favori de son duel face au Lokomotiv Moscou, qui n'a pas marqué le moindre point dans cette Ligue des Champions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada